Moi, je tiens à vous remercier énormément, bien sûr, d'être tous ici réunis dans cette salle citoyenne de Créon, ce qui me fait particulièrement chaud au cœur en termes de symbole aussi, puisque cette commune est à gauche depuis très longtemps. Je voudrais citer les élus qui ne sont pas présents. Évidemment, je citerai pour la presse tous ceux qui sont présents aussi, mais je ne vais pas les citer aujourd'hui puisque vous vous connaissez à peu près tous. J'attends juste... Enfin, on ne l'attend pas, mais il devrait nous rejoindre, c'est-à-dire que la tasse de maire de Cachan, qui ne pouvait pas être là. Voilà, donc nous avons le soutien, évidemment, de Loïc Prudhomme, qui débutait sortant de la troisième circonscription de Gironde. Jean-Luc Lèves, le président du département de la Gironde. Céline Guéry et Christophe Viandon, qui nous ont apprécié un courrier de soutien très sympathique et très argumenté. Bruno Marti, maire de La Réole, qui est en correction de copie, tout comme Jérôme Gauthier d'ailleurs. Maire de Bayer, qui nous a apprécié aussi un très grand mot de soutien. Francis Zaguet, maire de Condora et président de la CDC du Réolet. Xavier Martin, secrétaire fédérale du PS. Daniel Boucher, maire de l'Estiac, qui nous a apprécié aussi un grand mot de soutien. Marie-Jeanne Sopolomix, maire de Camarsac. Catherine Vessi, maire de Sénac. Et Sylvie Dessimot, première adjointe, au maire de Créon. Voilà. Donc, si nous sommes là, réunis aujourd'hui, c'est que nous sommes convaincus que nous fassons la menace de pouvoir par l'extrême droite. Il est nécessaire plus que jamais de faire fond commun, quels que soient nos désaccords passés, nos divergences, sur la méthode pour combattre l'idée du RLM. Il ne s'agit pas de magouille politique, comme certains le laissent entendre, mais il s'agit d'affirmer notre attachement indéfectible à ce qui fonde notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, auxquelles j'ajouterai un quatrième socle, la laïcité. Dans cette bataille, les élus des collectivités sont en première ligne et ont une grande responsabilité dans ce qui peut se passer au non-dimanche. Je les remercie de leur soutien dans cette dernière ligne droite. Après la victoire, le combat ne devra pas cesser, et je serai à vos côtés pour établir un lien étroit et de confiance avec le service de l'État. Mais nous ne nous battons pas seulement contre, nous défendons également un projet de société. Nous avons su bâtir le contrat de législature fondé sur nos points de convergence, avec quatre grands courants politiques et une vingtaine de mouvements syndicaux, associatifs et politiques. Nous avons un programme pour restaurer le pouvoir d'achat en augmentant le SMIC, en indexant les salaires sur l'inflation et en bloquant les prix de l'énergie, pour arrroger la réforme des retraites et de l'assurance chômage, pour reconstruire un service public et les rendre accessibles à tous, pour investir massivement dans les transports du quotidien, pour consacrer 2,6 milliards à la lutte contre les violences intrafamiliales et les féminicides, pour déployer les moyens nécessaires au retour de la paix en Europe et dans le monde. J'ai choisi quelques éléments de notre programme commun, parce que je ne vais pas évidemment le lire en entier ici, des points qui me semblent essentiels, et des points qui prouvent qu'en dépit de notre réurgence, on est capable de se mettre d'accord sur des éléments essentiels qui manquent aujourd'hui réellement au confort et même à la possibilité de vie de nos citoyens, des habitants de cette circonscription. Sur cette campagne du second tour, il faut que vous sachiez que ce sont plus de 250 citoyennes et citoyens de toute la Géronde, qui, à l'instar de Matilde, se déploient tous les jours dans les villages de cette 12ème circonscription pour aller à la rencontre des habitants. Nous faisons du porte-à-porte sur tout le nord de la circonscription, toute une grande partie du sud autour de Sospère, de l'Ariole. Ils arrivent de toute la Géronde, ils appartiennent à des collectifs, parfois à l'eau, et toutes sont portés par la même détermination, empêcher l'avènement de la Gouvernement d'extrême droite. Pour conclure, je vous propose de déclarer collectivement. Nous, élus de la 12ème circonscription, sommes chaque jour à vos côtés, à votre écoute, et notre engagement est total dans l'intérêt général et pour le bien de toutes et tous. Jamais nous n'avons fermé notre porte et nous sommes viscéralement ouverts au dialogue et à la discussion dans le respect mutuel. Nous portons et défendons les valeurs de la République tous les jours. Nous portons aussi la colère contre une élite politique et administrative que nous aimerions plus à l'écoute des besoins du quotidien, et nos frustrations sont nombreuses. Mais nous nous souvenons de l'histoire de France. Les discours populistes de haine, de racisme et de discorde portés par l'extrême droite ont toujours annoncé des lendemains tragiques. Ces discours mensongers ont toujours prospéré sur le terreau des crises et du désarroi. La France doit son rayonnement dans le monde à la richesse de ces diversités culturelles qui se sont épanouies tout au long de son histoire de terres d'accueil. Une famille sur deux a des parents, grands-parents issus d'immigration. Ce sont pour la plupart des travailleurs immigrés, italiens, espagnols, portugais, marocains, romains, qui ont façonné nos paysages par leur travail dans nos champs et dans nos vignes. Le 7 juillet, nous allons choisir pour qui nous allons voter. Ce vote ne ressemble à aucun ceux que nous avons connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes face à un choix pour l'avenir de notre démocratie, pour l'avenir de la France. Un choix pour notre avenir et celui de nos enfants. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements